Mesdames et Messieurs, bonjour. Il est 10h, le cours de philosophie commence dans E-école. Le professeur est déjà là, très ponctuel d'ailleurs. Professeur Sangue-Diouf, bonjour. Bonjour, Pavelu. Après avoir fait les questions méthodologiques, hier on a fait également nature et culture. Aujourd'hui, on attaque normes, sociétés et individus. Un triptyque, une élucidation nationale s'impose pour ces trois termes-là. D'abord, pourquoi les normes sont-elles forcément nécessaires entre l'individu et la société ? Elles sont nécessaires au sens où c'est Émile Durkheim, lui-même le fondateur de la sociologie, qui disait, je vous le disais, là où commence la vie en groupe, commence le domaine de la vie morale. Et quand il disait, je le répète toujours pour nos apprenants, là où commence la vie en groupe, commence le domaine de la vie morale, c'était une manière de montrer qu'on ne peut pas imaginer une vie collective sans qu'elle ne soit balisée par des normes. Parce que la fonction première de ces normes est de tracer la frontière entre le permis, l'interdit, le normal, le pathologique, le bien et le mal. Ça veut dire quoi ? Que les normes sont consubstantielles, mais à toute vie communautaire. Quand on parle de normes, il y a un aspect contraignant à l'individu. Est-il obligé de s'y conformer pour être en société ? Obligé, oui, au sens où l'obligation a une valeur morale. Parce que, comme nous l'avons dit, c'est la présence de ces normes, et le degré de conformité à ces normes-là, mais qui garantit la paix, l'harmonie et l'équilibre de la société. Mais est-il obligé, pour rebondir toujours sur votre question, il est clair que parfois, non, et c'est pourquoi la société a besoin d'exercer une contrainte sur lui pour qu'il puisse se mettre à ces normes-là. Voici une question métaphysique. Qui a mis, qui a édicté les normes ? Les normes viennent d'où ? Les normes, elles viennent de notre propre besoin d'organiser et d'administrer et de réguler le comportement individuel. C'est-à-dire, chaque norme s'adapte à une société bien définie ? Parfaitement. Ça veut dire que les normes, elles varient d'une société à une autre. Parce que les notions que nous avons envisagent tout de l'heure, celles du permis de l'interview de bien et du mal, vous savez très bien qu'elles varient d'une société à une autre. Ça veut dire que les normes, elles sont secrétées par la société en fonction de son orientation, en fonction de ses finalités, en fonction de sa visée. Ça veut dire clairement que les normes, elles permettent encore une fois à la société d'être société. Parce que la définition minimale d'une société, ce sont des gens qui sont soumis à un ensemble de règles, de normes. Maintenant, les normes, pour les définir, il faut les distinguer de ce qu'on appelle les lois. Parce que les lois, elles seront opératoires dans le cadre de l'État. Alors que les normes, elles sont valables dans le cadre de la société. La loi est une règle codifiée, écrite, alors que la norme est une règle, on dit diffuse. Diffuse, ça veut dire non écrite. Mais elle conditionne les façons de penser, de sentir et d'agir de l'individu. Je pense que cette différenciation-là, elle est importante. Une norme n'est pas codifiée, mais elle s'impose à nous. Alors qu'une loi est codifiée, écrite, elle s'impose à nous. Deux aspects qui sont contraignants, mais l'un diffère de l'autre à cause de la codification. L'individu, un terme vaste, individu, un terme très vaste, mais qu'on attribue à la société, c'est parce que la nature a horreur du vide, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Parce que quand on parle de l'individu, c'est pour le distinguer de la personne. L'individu, on va dire, c'est le membre de l'espèce à l'état brut. Alors que celui-là qu'on appelle la personne, mais c'est justement celui qui a été socialisé. Et en tant qu'il a été socialisé, il devient un sujet moral. Et donc, on passe de l'individu et quand le processus d'éducation et de socialisation s'exerce, nous devenons une personne. Et c'est pourquoi, encore une fois, il est indispensable de considérer que ce n'est que par le biais de l'éducation et de la socialisation qu'on passe de l'individu en tant que membre de l'espèce à l'état brut à une personne, un sujet moral conscient de ses droits, conscient de ses devoirs, conscient de sa participation à un ensemble collectif. Et quelles sont les différentes formes face aux normes ? Les différentes attitudes que l'individu peut adopter face aux normes. Elles sont multiformes. Maintenant, on pourrait dire globalement qu'il y a ce qu'on appelle le conformisme, il y a ce qu'on appelle, sans contraire, la déviance, il y a la marginalité, il y a l'originalité, il y a la foulie, entre autres. Chacune de ces attitudes-là témoigne du rapport particulier que l'individu entretient avec les normes de la société. Conformisme, comme son nom l'indique, c'est une attitude d'obéissance, de soumission et de respect à la règle. Et nous avons dit que c'est l'attitude la plus souhaitable. Il faudrait que majoritairement, en tout cas, les membres de la société se conforment aux normes, c'est sa condition de possibilité. L'autre attitude, c'est le contraire, c'est la déviance. Comme son nom l'indique, dans déviance, il y a le verbe dévie. Donc la déviance est un écart que l'individu creuse entre lui et les normes de la société. Et cette déviance-là, elle se traduit par, non pas un respect, mais un irrespect et une transgression. Un anthropologue américain qui s'appelle Ralph Linton, il dit, j'ouvre les guillemets, « Le déviant est un membre d'une société donnée qui, en transgressant les normes du groupe, provoque contre lui les réactions de condamnation de la majorité conformiste. » Fin de citation. Et lorsque, encore une fois, je répète, l'anthropologue américain Ralph, R-A-L-P-H, Linton, L-I-L-P-H-L-I-N-T-O-N, – C'est-à-dire que c'est nécessaire d'écrire, d'ailleurs, pour que les élèves, s'ils ont envie de citer un jour, donc il s'appelle Ralph Linton, anthropologue américain, et c'est lui qui dit clairement, j'ouvre les guillemets, « Le déviant est un membre d'une société donnée qui, en transgressant les normes du groupe, provoque contre lui les réactions de condamnation de la majorité conformiste. » Ce qui indique clairement que la déviance est une attitude de transgression. Maintenant, on pourrait se demander, est-ce que toute déviance est forcément négative ? Parce qu'il est clair que c'est une redondance de parler d'une déviance négative, mais c'est pour la distinguer, entre guillemets, d'une autre déviance qui serait entre mille guillemets positive. La déviance négative, elle est le fait de ces gens qui, par leurs actes qu'ils posent, portent atteinte à la survie du groupe, mettent en péril un peu sa pérennité. On peut ranger les voleurs, les bandits, les criminels, ce sont des gens qui, comme j'ai dit, dont leur activité est nocive à la pérennisation de la société. L'autre catégorie que nous avons engagée, entre guillemets, celle de la déviance positive, elle est portée par exemple par la figure du prophète, elle est portée par exemple par la figure du héros, elle est portée par exemple par la figure de l'artiste, de l'intellectuel engagé. Et donc, ce sont des gens, oui, c'est vrai, ils s'écartent de la norme, remettent en question l'ordre social, mais comme tu le sais très bien, ils innovent. Et en tant que ce sont des novateurs, ils permettent à la société de faire son examen de conscience, ils ouvrent la société au changement et même au développement. Donc, c'est une transgression qui est positive parce qu'encore une fois, ils ouvrent de nouvelles perspectives un peu à la société. Pour faire prosa et terre à terre, vous dites à l'élève, par exemple, un Nelson Mandela. Quel est l'ordre social de son époque ? C'est l'apartheid. Elle a consacré toute sa vie à se battre et à remettre en question cet ordre-là. Lui, c'est une déviance, mais une déviance positive, parce que permettant à la société de franchir de nouveaux cap. Ça veut dire donc que ce sont ces gens-là qui, en tant qu'ils sont des êtres de génie parfois, des êtres d'exception, sont capables de pousser la société et de l'amener à s'ouvrir, encore une fois, à d'autres perspectives de développement. Oui, allez-y. Oui, l'autre figure, c'est, nous avons dit, la marginalité. La marginalité. La marginalité également, comme son nom l'indique. Un marginal, c'est quelqu'un qui souvent ne se reconnaît pas dans les normes du groupe et en tant que tel revendique des valeurs qui lui sont propres et qui lui sont spécifiques. On pourrait illustrer en disant, c'est par exemple... Un terme assez péjoratif d'ailleurs. Oui. Un marginal social. Un marginal social, assez péjoratif, mais il faut savoir que ça dépend d'où on pose la caméra. Ça veut dire qu'il peut arriver que ce soit la société elle-même qui, par une attitude de rejet, d'exclusion, marginalise, il peut arriver que ce soit l'individu lui-même, comme nous avons dit, refusant de se reconnaître ou en tout cas de s'identifier aux normes du groupe qui creuse un écart entre lui et le groupe. Si on prend cette perspective-là, celle d'un individu qui refuse d'épouser les contours de l'ordre social de sa société, celui-là, c'est quelqu'un, comme j'ai dit, qui dit la façon de vivre de tout le monde et les valeurs de tout le monde ne correspondent pas à ce que je revendique et à ce qui correspondrait, selon moi, à ma façon de vivre. Et c'est quelqu'un qui se constitue lui-même dans sa propre marginalité. C'est la figure, par exemple, de l'homosexuel. C'est la figure, par exemple, des lesbiennes. C'est des gens qui disent, écoutez, voilà l'ordre que la société a établi en termes de sexualité, ils revendiqueraient, entre guillemets, une sorte de droit à la différence. Donc leur marginalité ne vient pas de la société, mais elle vient d'eux-mêmes. Quand maintenant ça vient de la société, on le verra un peu plus tard, ça prendra peut-être la figure de la folie, ça prendra peut-être la figure du clochard, etc. À l'état actuel, les différentes attitudes face aux normes, c'est le conformisme, c'est la déviance et la marginalité. Pour faire une illustration très parfaite et très pratique des différentes attitudes face aux normes, Oui, c'est d'abord le conformisme, d'abord se conformer aux lois. Oui, nous avons déjà dit que c'est celui qui se soumet, obéit, parce que dans le conformisme, il y a le verbe « se conformer ». Donc on va dire que c'est une attitude de respect. C'est quelqu'un qui a intériorisé le code de devoir qui est hérité de la société et il l'intériorise de façon passive. C'est par exemple quelqu'un qui s'appelle Henri Bergusson, philosophe français, mais qui dit que celui-là, au fond, il est un tenant de la morale, mais il est un tenant de la morale clause. Pourquoi morale clause ? Parce qu'encore une fois, il s'enferme dans ce que la société a élaboré en termes de devoirs et par conséquent, il se les approprie, les assimile et s'y soumet de façon entière. Maintenant, à côté du conformisme, et nous avons dit que c'est l'attitude la plus souhaitable majoritairement. Pourquoi ? Parce que c'est le degré de conformité qui commande la stabilité de la société. En dehors de ça, nous avons dit quoi ? La déviance. La déviance, comme nous l'avons dit tout à l'heure, en l'illustrant avec l'anthropologue américain Ralph Linton, la déviance, comme son nom l'indique, elle se traduit par une attitude non pas de respect, d'irrespect, on va dire par une attitude de transgression. Oui, ça veut dire de violation et de remise en question de la norme sociale. Mais nous avons distingué, si tu t'en souviens, deux formes de déviance. En mettant mille guillemets. Une déviance négative. Négative d'abord. Oui. C'est une redondance parce que toute déviance forcément est négative. Mais nous avons dit, c'est par exemple la figure du voleur. C'est par exemple la figure du bandit. C'est par exemple la figure du criminel. Bref, comme nous avons dit, ce sont des gens dont les actes qu'ils posent mettent en péril la survie de la communauté. À côté de ça, entre mille guillemets encore une fois, parce qu'en principe c'est deux termes contradictoires, une déviance étant forcément frappée de négativité, mais la déviance positive, nous avons dit, elle est le fait de ces gens qui ne sont pas, comme toi et moi, des êtres d'exception qui sont capables d'anticiper, qui sont capables de vision. Bref, nous les avons appelés comment ? Des gens qui innovent. On va dire simplement que ce sont des novateurs. Et en tant qu'ils sont des novateurs, nous avons dit, c'est par exemple la figure du héros. Comme du prophète. Oui, très bien. La figure du prophète. Nous avons dit, c'est par exemple en politique, la figure du militant révolutionnaire. Et on a donné l'exemple de Nelson Mandela. De Nelson Mandela, oui. Et on va arranger, mais tous les artistes, mais pas n'importe quel artiste, nous avons dit, les artistes et intellectuels engagés. Autrement dit, ces gens-là, qui dans leur œuvre, essaient de remettre en question les normes de la société et en même temps, proposent, j'ai dit, de nouvelles perspectives, ouvrent de nouveaux champs d'évolution à leur propre société. Et d'ailleurs, comme les élèves aiment le dire, des prométhées. Des prométhées, très bien. Pour rester fidèles à la Grèce antique. Et donc, ce sont des prométhées, parce qu'encore une fois, ces gens-là, ce sont eux qui empêchent la société de sombrer dans le piège de la sclérose, dans le piège de la fixité et de l'immobilisme. Parce qu'ils sont porteurs de ce changement social. En dehors de la déviance, nous avons parlé de quoi ? De la marginalité. Marginalité, oui. Nous avons dit également, distinguons deux formes de marginalité. Une marginalité voulue, consentie, c'est le fait de quelqu'un qui refuse de s'identifier, de s'approprier, de se soumettre et de reconnaître les normes du groupe et qui revendique un droit à la différence. Et donc, nous avons mis, par exemple, dans la figure des marginaux, nous avons mis, par exemple, les clochards. Nous avons mis certains groupes hétérosexuels, tels que les homosexuels, tels que les lesbiennes, etc. Ensuite, nous avons parlé, vous avez parlé de quoi ? De l'originalité, je crois. Oui, de l'originalité. De l'originalité. Bon, l'originalité, comment elle s'exprime ? Elle s'exprime essentiellement en termes de recherche de la différence. Cette originalité-là fait qu'il y a chez cet individu un culte des particularismes. Mais il faut montrer qu'elle se manifeste surtout dans la figure de l'artiste. Parce que l'artiste est quelqu'un qui, au plan du langage, au plan de la gestuelle, au plan de l'habillement, bref, au plan du comportement, est quelqu'un qui culture les particularités et même souvent, il est dans les excentristés. Ça veut dire, encore une fois, qu'il se fait distinguer dans sa façon d'être. Ensuite, vous avez parlé... Oui, on va finir avec la folie. Une notion qui mérite d'abord la théorie avant la pratique. C'est extrêmement important, ce terme-là. Comment apprécier la folie si on n'est pas fou ? Comment l'apprécier si on n'est pas fou ? C'est ça le problème. Ça veut dire qu'on se deviendrait... Vous avez parfaitement raison, mais qu'est-ce que la folie est même ? Parce que généralement, c'est Nietzschean qui disait un peu dans votre sens que la folie n'est que l'expression d'un rapport de force. Ça veut dire quoi ? Que si les fous étaient plus nombreux, c'est eux qui seraient normaux et c'est toi et moi qui serions fous. Et ça veut dire clairement que, dans l'esprit de Nietzsche, le fou, ce n'est jamais moi, c'est toujours l'autre. Et Nietzsche dit, c'est ça qui fait un peu l'utilité et la positivité sociale de la folie. Ça veut dire quoi ? En disant que le fou, ce n'est jamais moi, c'est toujours l'autre, ça veut dire quoi ? Comme l'autre est fou et que moi, je ne suis pas comme lui, je suis rassuré quant à ma propre non-folie. Mais attention, c'est quelqu'un également qui s'appelle Michel Foucault, dans un ouvrage qui s'appelle Histoire de la folie à l'âge classique. Il disait, j'ouvre les guillemets, ce n'est pas en enfermant son voisin que l'on se convainc de son propre bon sens. Et lorsque Michel Foucault disait, ce n'est pas en enfermant son voisin que l'on se convainc soi-même de son propre bon sens, ça veut dire quoi ? Que la folie de l'autre n'est jamais une certitude quant à ma non-folie moi-même. Maintenant, pourquoi nous parlons de folie ici dans individu, société et normes ? C'est une manière de montrer que la folie n'est pas un fait individuel, que la folie est éminemment une manifestation sociale. Et dire de la folie qu'elle est éminemment une manifestation sociale, c'est une manière de dire, je ne sais pas comment le formuler, mais que le fou, en tout cas, il est d'abord et avant tout le fou de sa propre société. Et dire du fou qu'il est d'abord et avant tout le fou de sa propre société, c'est une manière de dire au fond que c'est quelqu'un qui est devenu étranger. étranger à quoi ? Aux normes d'un groupe social bien déterminé. C'est pourquoi, vous connaissez cette fameuse formule consistant à dire, écoutez, le fou, il a tout perdu sauf la raison. Et dire que le fou a tout perdu sauf la raison, si je devais parodier le général de Gaulle, ça reviendrait à dire, le fou a perdu une raison. Quelle est la raison qu'il a perdu ? C'est la raison sociale. Mais il y a une raison qu'il n'a pas perdu, c'est la sienne à titre individuel. Et donc, c'est une manière également de montrer qu'attention, ça justifie d'ailleurs la prudence des philosophes, que la folie n'est pas universalisable dans ses critères et dans ses modes de manifestation. Ça veut dire quoi ? Vous ne pouvez pas lister en disant tel et tel type d'attitude ou de comportement quand quelqu'un les a, on peut les verser dans le registre de la folie. Non. Pourquoi ? Parce que tu le sais très bien, telle attitude relevant ici de la folie, retransférée dans une autre ambiance sociale et culturelle, cette même attitude peut ne pas relever de la folie, mais peut absolument relever de la normalité. D'où, comme j'ai dit, la méfiance, la suspicion que les philosophes fréquemment ont à l'égard de cette notion de folie. Nous avons parlé de Nietzsche, quelqu'un qui lui-même a été considéré à la limite comme un fou. Mais qu'est-ce que Nietzsche nous enseigne par rapport à cette notion de folie ? De manière assez paradoxale et bizarre, il dit, écoutez, la folie, elle est toujours symptomatique d'un génie. Ça veut dire quoi ? Que la folie de quelqu'un n'est que le déguisement, le masque derrière lequel se casse une intelligence supérieure. Ça veut dire quoi ? Qu'il y a des vérités, selon Nietzsche, qui sont tellement profondes quand quelqu'un les a percées à découvrir leur mystère, il ne peut plus avoir aux yeux de la foule l'apparence d'un individu normal. Et Nietzsche dit, en réalité, qu'est-ce que la folie ? Elle est l'indice d'un excès de savoir. C'est quelqu'un qui en sait trop et qui est dépositaire, mais d'un savoir, et cette fois-ci, d'un savoir fatal. Même méfiant, si je devais l'illustrer, non seulement Nietzsche, mais celui qui me viendrait à l'esprit, oui, bless Pascal. C'est Pascal qui dit, oui, en fait, la folie, elle est très relative. Ça veut dire quoi ? Qu'il n'y a pas de frontière nette entre folie et non-folie. Pourquoi ? Parce que Pascal dit, d'un moment à un autre de la journée, nous tous, vous, moi, comme tous les hommes, nous franchissons le pas allègrement de la folie à la non-folie, de la non-folie à la folie. Et il dit un peu en se moquant de Descartes parce que c'est Descartes qui, dans la première phrase célèbre, le discours de la méthode que tu connais très bien, disait, au fond, le bon sens, c'est-à-dire la raison, et la chose du monde l'a mieux partagée. Dans l'esprit de Pascal, c'est comme s'il disait Descartes, vous avez tout fou. Ce n'est pas la raison qui mène le monde. Et Pascal dit, mais écoutez, si les hommes n'obéissaient qu'à leur raison, le monde ne serait pas tel qu'il est aujourd'hui. Ça veut dire, au fond, mais que c'est la folie qui règne le monde. Et comme Pascal dirait, au fond, mais vive la folie. Parce qu'il enseigne quoi ? Que les grandes découvertes, les plus grands prats franchis par l'humanité dans tous les domaines, dans l'art, dans la science, dans la philosophie, bref, toutes les évolutions majeures de l'humanité ont été portées, non pas par des gens comme vous et moi, normaux, entre guillemets, mangeant leur tiboudoune et vivant à leur train normaux, non, mais étaient portées, en tout cas, dans la percette de Pascal, par ces gens-là qui avaient leurs petits grains de folie. Et c'est au nom de ces grains de folie-là qu'ils étaient capables d'accoucher d'autres choses que ce dont accouche tout le monde. Et tu connais le célèbre jeu de Monde Pascal en disant, les hommes sont si nécessairement fous qu'ils seraient fous de ne pas être fous par un autre tour de folie. Et en disant, Pascal, les hommes sont si nécessairement fous qu'ils seraient fous de ne pas être fous par un autre tour de folie, ça veut dire quoi ? Nous sommes tous fous mais nous l'exprimons de manière différente et à des degrés différents. Et ils s'amusent même à dire, si vous n'êtes pas convaincus de ce que je suis en train de dire, acceptez qu'on braque une caméra de surveillance pendant 24 heures sur vous. Ne soyez pas surpris, dit-il, d'en voir qu'ils se déshabilleraient devant un miroir faisant des grimaces mais que le plus fou des fous ne ferait même pas. Un bel éloge de la folie pour parler comme Erasme de Rotterdam. D'ailleurs, quand la raison a eu sa gloire au 17e siècle, au 20e siècle, la raison occidentale va se décliner. Les mouvements littéraires comme les SIAV surréalistes vont utiliser le canal de la folie de l'inconscience pour développer leur légérature. On est obligé de vivre en société. Mais un individu qui a raison face à la masse, est-ce que cet individu-là a toujours tort ? Dans la langue wolof, on dit qu'il n'y a pas de l'ingotoy. Est-ce que cette maxime-là est adaptable dans la société ? Elle n'est pas adaptable si nous restons dans la perspective que nous venons d'indiquer. Parce que là, il s'agit de montrer qu'un peut avoir raison contre mille. Et ce que vous dites, recoupe d'ailleurs, bizarrement, aussi Jody Bach qui disait « Peut-on avoir raison contre la société ? » Dans l'entendement, comment il est clair que non ? Parce que comme vous le dites, on dit souvent, non seulement que nous nous devons que nous devons dire qu'il y a des choses et qu'il y a des choses. Donc sur cette base-là, il est clair que c'est absolument faux d'un point de vue philosophique si on valide la tête de ses auteurs parce qu'il montre que généralement ce que Nutsch appelle de manière méchante le troupeau, il n'a jamais raison. Le troupeau n'a jamais raison, il est toujours tiré par, comme on l'a dit, ces individus d'exception-là qui sont capables par leur lumière et par leur génie de proposer autre chose que ce qui existe véritablement. C'est Sartre qui disait dans les mots je n'ai pas besoin de grilles, l'enfer c'est les autres. Vivre en société, c'est d'abord accepter le regard de l'autre. Mais est-ce que le regard de l'autre peut conditionner notre conscience, notre manière d'être ? Il y a Karl Marx qui disait que la conscience sociale détermine toujours l'être. Est-ce une vérité ? Oui, c'est une vérité d'un certain point de vue parce que la philosophie est d'une certaine manière pluriperspique. Exactement, les vérités sont. Plus persévistes. Mais ça, quand Sartre le dit, il témoigne d'un type de rapport qui peut éguisser entre l'individu et la société parce qu'il considère que ce serait simplement un rapport de conflit. Dire que le regard d'autrui, et c'est vrai, il me chosifie. Quand autrui me regarde, il me juge, il dit pape, il est, il est bon, il est hypocrite, il est méchant, il est jaloux, il est menteur. Or Sartre dit, je ne suis pas, ou pape n'est pas, mais il existe. Et quand elle dit pape n'est pas, il existe, il fait la différence entre être et éguisser parce que le verbe éguisser vient lui-même du latin existere, qui signifie devenir. Et donc, quand vous dites pape est journaliste, Sartre dit, oui et non. Journaliste par un choix volontaire et conscient, mais il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de naturalité, il n'y a pas de sang de journaliste. S'il est journaliste, c'est parce qu'il a voulu être journaliste, il peut être autre chose que journaliste à n'importe quel moment, par n'importe quel choix qu'il prendrait. Et donc, dans la perspective de Sartre, oui, ce sont des rapports de conflit que nous entretenons. Le regard, comme vous dites, qu'au tripot sur moi, Sartre dit, il me pénètre, il me viole, il me vole ma liberté, il me transforme en vulgaire objet de jugement. Mais à côté de ça, me vient ce que dit le penseur allemand Goethe, il dit, l'enfer, ce n'est pas les autres papes, mais c'est l'absence des autres. Vous voyez, ces deux perspectives qui viennent, quand il répond à Sartre en disant, l'enfer, ce n'est pas les autres, mais c'est l'absence des autres, il est en train de montrer qu'au fond, autrui, que je le vois ou non, il est quelqu'un qui est constructif de ma propre existence. Et cela également, on le trouve, c'est chartre, parce que Sartre, les gens isolent cet aspect pour montrer qu'il perçoit bien autrui. Il dit, autrui est indispensable aussi bien à mon existence qu'à la connaissance que j'ai de moi-même. Il ajoute, pour obtenir une vérité quelconque sur moi, je dois passer nécessairement par les autres. Et en disant, autrui est indispensable aussi bien à mon existence qu'à la connaissance que j'ai de moi-même et que pour obtenir une vérité sur moi, je dois passer par autrui, il finit par dire, autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-même. Et donc, ça veut dire quoi ? Si on devrait résumer, on dirait qu'il y a deux types de rapports. Le premier, il est évident, c'est un rapport de dépendance. Pourquoi un rapport de dépendance ? Parce que, quoi que l'on veut, comme nous l'avons déjà dit hier un peu, l'homme, il est ce que sa propre société fait de lui. Ça veut dire simplement que l'homme, en tant que tel, il ne peut pas se définir dans la solitude. Tu connais la belle expression d'Aristote, définissant l'homme comme un zone politicone pour dire que l'homme est fondamentalement un animal politique. Et dire qu'il est un animal politique, c'est montrer que l'homme ne peut vivre, ne peut s'épanouir, ne peut se réaliser, développer ses potentialités, mais que dans et par la société. La société est l'usine de fabrique de l'humanité. La société, par l'éducation, elle nous élève, elle nous rend capables de développer ce qu'il y a en termes de virtualité en nous. Rappelle-toi la belle formule d'Emmanuel Kant que nous avons répété mille fois. Par l'éducation, on transforme l'animalité en humanité. Donc, cette éducation-là, elle nous vient de la société, elle nous définit, forge notre personnalité, conditionne, comme nous avons dit, nos manières de penser, nos manières de sentir et d'agir. Illustration avec Auguste Comte, le père du positivisme. Auguste Comte disait, j'ouvre les guillemets, tout en nous appartient à la société car tout nous vient d'elle. Fin de citation. Et lorsqu'il disait, nous répéterons toujours pour nos apprenants, tout en nous appartient à la société car tout nous vient d'elle, ça veut dire quoi ? Que même ma conscience, dès le départ, elle est socialement endettée et que, encore une fois, je suis ce que ma société a fait de moi. Maintenant, l'autre perspective, c'est celle que nous avons visitée dans la première partie avec Sartre, disant que l'enfer, c'est les autres. Ça veut dire quoi ? Le rapport est souvent un rapport conflictuel. Conflux non seulement inter-individuels, entre individus qui rivalisent, entrer en compétition du fait des enjeux de la vie sociale, mais conflit entre l'individu et la société. D'où vient le conflit entre l'individu et la société ? Mais de la contradiction, du décalage observable entre les aspirations individuelles et la contrainte exercée, mais par les normes sociales sur l'individu. Et quelle solution alors pour l'individu ? Quelle solution pour l'individu ? Il aussi, il valide entre les deux. C'est le sens de la belle formule de Kant, l'insociable sociabilité de l'homme. Oui, c'était une manière de dire au fond que nous sommes tirés entre deux tendances contradictoires. Une tendance à l'égoïsme au repli sur soi et une tendance à l'ouverture aux autres. Ça veut dire qu'au fond, l'homme serait, dans cette perspective kantienne, égoïste par nature et qu'il ne s'ouvre aux autres que par nécessité et par intérêt. Et donc, quelle serait la toute la plus souhaitable ? Ça veut dire quoi ? Qu'il y en a deux de façon générale, comme on a dit. Ou se conformer et se dessiner dans le taux social ou transgresser peut être qu'il faudrait trouver un juste milieu dans lequel ce qui s'appelle conflit ne s'exacère pas quand bien même, nous l'avons dit, il y a nécessité d'une bonne dose de conflit et de contradiction pour permettre à la société d'avancer. Entre l'individu et la société, il y a un arbitre, c'est l'État. Nietzsche disait que c'est le plus fragilitaire. Il ment quand il dit « Moi, je suis le peuple ». L'État entre dans cette relation entre l'individu et la société. Et comment se fait cette jonction à trois individus, État et la société ? Oui, la jonction, elle est faite à partir du moment où, comme nous l'avons dit, en définissant les normes et en les opposant au niveau de la loi, ça veut dire que l'État vient institutionnaliser ce qui n'est pas de l'ordre national dans la société. Dans la société, pas que quand tu violes une norme, tu es sanctionné. Mais comment tu es sanctionné ? Par le regard réprobateur que tu lui pousses sur toi. Comme la marginalisation. Comme la marginalisation. Alors que dans le cadre de l'État, il y a tout un arsenal institutionnel juridique. Par exemple, une file française, Jacques Léon Russe, en définissant l'État, elle dit que c'est un ensemble d'institutions politiques, économiques, administratives, etc., qui exercent une contrainte sur l'individu, sur une population, mais à l'intérieur d'un territoire bien déterminé. Ça veut dire quoi ? Que dans la définition de l'État, nous aurons l'élément psychologique, c'est-à-dire l'autorité morale, nous aurons l'élément matériel, c'est-à-dire la présence de l'autorité politique, nous aurons également l'élément matériel qui s'appelle le territoire. Et donc, passer de la société à l'État, c'est passer d'une situation de normes diffuses à une situation de normes codifiées, sanctionnées, écrites. Et c'est pourquoi on commence toujours par dire, dans toutes les chartes fondamentales, nul n'est censé ignorer la loi. Et quand un candidat ou bien une candidate individuelle société sort en philosophie, qu'est-ce qui est attendu de lui ? Ce qui est attendu de lui, c'est qu'il comprenne les enjeux de la vie sociale. C'est qu'il comprenne l'importance des normes dans une société et qu'il mesure la valeur de la sanction pour l'équilibre de la société. Mais également, qu'il y ait une idée, comme nous venons de le dire, des différentes attitudes souvent que l'individu peut adopter face aux normes, mais qu'il entretienne fondamentalement qu'il doit ce qu'il est pour l'essentiel au niveau simplement de la société. Et qu'il comprenne ensuite et enfin que les normes, elles ne sont pas universalisables parce que chaque société, en fonction de son vécu, de sa trajectoire et de son histoire, secrète et élabore les normes. Et c'est pourquoi nous avons insisté en disant à un moment précis de son évolution parce que les normes des valeurs ne sont pas figées, elles épousent et accompagnent les contours du devenir de la société. Professeur, merci. Il est presque 10h30, c'est la fin du cours. Déjà. Déjà, ça passe vite. Ça passe vite. 30 minutes. Merci. Il y a Hugo qui disait dans Les Misérables, ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. Les écoles se ferment mais elles continuent dans les écoles. Il n'y aura pas que la philosophie, nous allons parler des autres matières, le français, l'histoire et la géographie, les mathématiques, mais comme l'anticipation des philosophies est prévue en fin de main. J'ai pas tort. Le 29 mai. S'il n'y a pas report, s'il n'y a pas confinement avec cette maladie, le coronavirus, mais en tout cas, nous serons là pour vous, chers apprenants, e-école, c'est pour vous, où que vous soyez, nous serons avec vous pour parler un peu des matières et n'oubliez pas également de poser des questions sur la plateforme virtuelle. Le professeur est là, il peut y répondre à toutes les questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que de mauvaises réponses et e-école termine aujourd'hui. Demain également, un autre cours. Rendez-vous 10 heures dans e-école, c'est sur ITV, la télé des valeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada